La revue de presse internationale sur Europe, aux Etats-Unis et en Italie, première étape aujourd'hui, l'Allemagne. Bonjour Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin, un symbole de la crise du secteur aérien chez vous. A la une, cette demande sans détour du tout nouvel aéroport de Berlin au gouvernement allemand. Nous avons besoin de cash inauguré il y a un an tout juste, après huit années de retard, il est déjà au bord de la faillite, révèle le tag Spiegel. Il lui faut 2,4 milliards d'euros d'ici février, comme l'écrit le Bilt, l'aéroport des Pannes a un problème structurel. Il a englouti des milliards mais n'est pas capable de nous emmener en vacances. Une référence au début des congés d'automne des Berlinois, premier grand test pour l'aéroport et un fiasco, raconte le Bet7. Des passagers ont été bloqués des heures à la sécurité, ils ont raté leur vol. Lufthansa a même demandé à des voyageurs de se présenter 4 heures à l'avance pour un Berlin-Munich. Le site berlinois RBB24 publie une grande enquête et conclut, en un an, l'aéroport n'a pas fait ses preuves. Merci Hélène Kohl, direction les Etats-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. A la une, chez vous, un slogan devenu viral. Eh bien de la phrase « Let's go Brandon » devenu un cri de ralliement pour la base du parti républicain, selon USA Today. Elle s'est répandue rapidement parmi les conservateurs qui méprisent Joe Biden. Cela a commencé par un chant lors d'une course automobile début octobre, raconte le New York Times. Une journaliste interview le pilote Brandon Brown. Elle explique à l'antenne que la foule derrière eux chante « Let's go Brandon » alors qu'en fait le public était en train d'insulter copieusement le président. La phrase est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle est maintenant prononcée par des élus républicains, explique The Hill. Et le site de Donald Trump vend même des t-shirts « Let's go Brandon » contre un don de 45 dollars. Ce week-end, une enquête interne a été ouverte par la compagnie Southwest Airlines, souligne le New York Post. Car un de ses pilotes a été enregistré en train de dire « Let's go Brandon » dans l'intercom de l'avion. Ce phénomène va sans doute disparaître aussi rapidement qu'il est arrivé près d'ici NN. Mais pour l'instant, l'expression a le vent en poupe. Merci Alexis. Enfin, à Rome, bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour. Les gourmands sont en deuil. Alors ici, on re-hommage au père du tiramisu, Ado Campéol. L'inventeur du fameux dessert est mort à l'âge de 93 ans, rapporte La Repubblica. Et il laisse un héritage délicieux et crémeux, inventé par hasard. Grâce à un petit accident dans son restaurant, s'amuse à rappeler le Corriere. C'était à la fin des années 60, dans le Nord, à Trévise. En préparant une glace à la vanille, aromatisée au café, le chef cuisinier fait tomber du mascarpone dans le plat. Il goûte le résultat, c'est l'extase, relate La Dji. La femme d'Ado Campéol cherchait un dessert pour lui redonner de l'énergie après son accouchement, raconte le journalier. Elle décide donc de le nommer « tiramisu », qui veut dire « tire-moi vers le haut, remonte-moi le moral ». Biscuits à la cuillère, sucre, oeufs, mascarpone, café, cacao amer. Ce sont peu d'ingrédients, écrit Fièrement Lanza, mais ils ont suffi à créer un chef-d'oeuf de la pâtisserie italienne, un symbole de l'Italie, aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Merci Blandine Hugonnet.